Naturel, pour moi, c'est vraiment avoir cueilli des choses dans l'environnement proche de soi. Tout a été construit avec des éléments naturels. La nature de cette installation est faite à partir de branches d'arbres. Je suis très heureux pour une fois de ne pas utiliser des fleurs, mais vraiment des branches, des herbes, du seigle, et vraiment des choses très pures et assez brutes. J'ai voulu vraiment recréer une arcade dans laquelle on accueille les gens comme si on rentrait dans une forêt, vu qu'il n'y a que du végétal et des éléments naturels. Dans cette installation, on est vraiment proche de la nature, dans ce sens où j'ai pratiquement tout cueilli dans la campagne, où tout vient de choses qui n'ont pas été achetées sur un marché aux fleurs. Milan Design Week est l'un des plus grands groupes de designers de l'ensemble du monde. Les gens seuls à Milan pour cette fin de semaine, et ils sont toujours en train de trouver des cues, de nouvelles stimulations, de nouvelles idées, et ce qui est meilleur place à trouver d'être ici à l'instant. Cette année, nous avons pris l'opportunité de travailler avec Thierry, et à faire partie de Milan Design Week c'est incroyable. C'est un événement globalement renouvelable, et à pouvoir hostir les gens ici, donner des cocktails, et inviter à tous de Milan's finest, pour une grande partage à une belle dame, sur une belle soirée de l'art, que ce que plus vous voulez ? Le fait d'avoir travaillé pour Sofia Coppola sur le film Marie Antoinette, qui m'a ouvert à l'international, et qui par la suite m'a amené à travailler sur différents défilés de mode. Il y a plusieurs, j'ai eu beaucoup, donc vous ne le souvenez pas tous, mais avec Mario Testino pour des shootings, par exemple avec Lady Gaga. Je suis très heureux de cette collaboration avec Belvedere, qui en fait ça a fait le plaisir de collaborer. C'est vraiment un grand merci. Sous-titrage ST' 501